et ben c'est super bon le gars salut gogote ça va ça donne très envie ça donne très très faim tout ça j'ai pas encore mangé en plus donc je suis jaloux est ce que tu m'entends bien d'ailleurs il n'y a pas de problème là avec avec le micro super nickel oui ça donne très envie la petite boostifaïque lingon là ça donne envie et ben merci pour l'invitation merci c'est bien gentil et ben volontiers donc qu'est ce que qu'est ce que tu fais pendant une heure tu vont s'étendre ce doigt où nos talents ben là pendant une heure je vais essayer de faire une petite une petite map un peu classique pour aller je m'étais dit un petit temple à l'effigie de geek power ou quelque quelque chose comme ça un petit une petite une petite carte pour tactique qu'on peut utiliser dans d'autres pour les pour les jeux de rôle pour ceux qui aiment bien faire ça avec du avec des cases et tout ça donc pour ceux que ça et ben voilà essayer de faire ça pendant une petite heure essayer de vous montrer ça essayer de faire une petite démo avec un logiciel qui s'appelle dungeon draft et en essayant de répondre et j'ai le chat sous les yeux d'ailleurs s'il y en a qui veulent poser des questions faut pas qu'ils hésitent et ben hésitez hésitez pas dungeon draft on mais on est très curieux nous on a touché un peu mais sans aller très loin il ya un patréon également on peut retrouver tes cartes ouais ouais une fois j'ai un petit patréon vous pouvez retrouver mes cartes en grosso modo je joue toutes les semaines je fais une carte il y en a souvent une qui est gratuite qui est accessible à tout le monde et une version gratuite et après je file d'autres versions pour ceux qui me soutiennent donc pour ceux qui ont envie de tout ça ils peuvent et aussi il ya pas mal de contenu gratuit notamment des assets là que je vais utiliser utiliser grosso modo les assets c'est des éléments graphiques que je dessine moi même et pour faire mes cartes et vous pouvez les récupérer aussi sur le patréon si ça vous intéresse alors ok tac je partage mon écran je montre un peu tac alors il ya pas de soucis bien sûr voilà ouais c'est ça c'est ça donc il ya un peu de vous pouvez trouver quelques quelques petits contenus gratos vous pouvez trouver là par exemple c'est la dernière ces petites des petites tuiles modulaires pour faire des propres vos propres grottes rapidement ce genre de choses donc je fais des petits de petits trucs comme comme ça vous pouvez farfouiller aussi dessus voir si vous trouvez des choses plus intéressantes et là c'est pour les autres trucs qui sont grisés c'est pour les contributeurs et voilà donc si vous voulez faire ça et aussi comme tu avais dit tout à l'heure j'avais vu dans le chat tu pas dans le chat en début de live joue aussi une petite chaîne youtube sur laquelle je t'avais invité où je fais essentiellement des petits tutos sur la cartographie des yeux un peu d'illustration et de temps en temps j'invite des gens à venir parler de leur travail c'est pas j'essaye de plus en plus d'essayer d'aller voir dans les coulisses leur ex qui m'explique comment ils font leur tout leur chose j'avais demandé comment justement à toi mathieu de relis tv et à d'autres personnes de venir parler c'était pour comment vous faisiez des critiques et parler un peu de votre travail de critique et tout ça moi ça m'avait bien plus c'était très sympathique et je suis content du coup de venir chez vous mais nous on est on est très fiers de de te recevoir parce que t'animes comme nous la la communauté reliste et tu donnes de ton temps et c'est bien cool vous avez dans le chat le patréon et il ya également les réseaux sociaux vous pouvez suivre avec un discorde et après je j'ai pas les autres réseaux mais n'hésite pas discorde et twitter mais si vous tombez sur ma chaîne je pense que vous tapez les deux gogottes sur youtube vous devriez tomber dessus et sur la bannière de ma chaîne il ya des différents liens ou sous les vidéos en général je mets mes liens donc vous pourrez me retrouver sans trop de soucis je vais peut-être attaquer 1 si ouais si je veux avoir le temps de d'avoir tout près à tout à l'heure à tout à l'heure tu m'appelles dès que c'est l'heure et je me presserai allez donc et ben je vais tout de suite avec et je vais aller sur le logiciel qui s'appelle dungeon draft up qui est cette fois ci ici alors là on a le trois écrans le split screen dungeon draft c'est un logiciel comme il y en a beaucoup maintenant comme pour faire des la cartographie il ya plein de choses aujourd'hui qui sont disponibles moi j'aime bien celui ci parce qu'il est pas cher parce qu'on peut l'installer sur son pc et parce qu'il est assez facile en tout cas ils ont des outils assez puissants pour pouvoir intégrer ses propres éléments graphiques et vu que moi j'aime bien dessiner mes propres éléments graphiques ben j'utilise ce logiciel donc tout simplement ben on va commencer avec un petit truc assez simple comme je vous disais je vais essayer de faire un petit temple à la gloire de de geek power je sais pas exactement comment quand de quelle manière mais on va essayer de faire un truc sympa si vous avez des questions d'ailleurs pendant le live de ce sur ce que je fais ou pourquoi je fais ça de telle manière n'hésitez pas je vais essayer d'avoir gardé un oeil dessus donc tout simplement je vais tout de suite essayer de faire la structure la base du du donjon il ya une qui est très bien qui s'appelle le wall tool et je vais essayer de lui l'utiliser pour faire un petit un petit truc alors je suis en train de regarder quelque chose il ya ils ont une espèce de comment dire il ya un logo geek power je vais essayer de reprendre ce logo là mais du coup je vais plutôt partir sur je vais inverser en fait ma ma carte partir plutôt sur une carte en longueur ça sera ça marchera mieux je pense hop je vais appuyer sur ok et voilà alors on a une espèce de petit une espèce de petite couronne alors je vais essayer de reprendre un petit peu vraiment grossièrement à quoi ça ça ressemble à la base et je vais essayer de faire ça on va voir si c'est sympa il faut que je récupère du coup le bon outil et je vais essayer d'avoir ça en tête de bien de bien l'observer et je vais attaquer donc il ya l'espèce de couronne qui a un peu près alors je vais faire la base qui va être je veux faire un truc un peu symétrique pour que ça soit comme ça un peu petit celle ci je vais en prendre quelque chose d'un peu plus d'un peu plus grand pour faire des murs un peu plus large que je préfère on fait ces petits logiciels qui a le truc qui est bien pratique c'est qu'on peut faire des contrôles z hop le temple à la gloire de guippo a il faut des entrées aucune sortie alors oui lui mur au label mais on peut faire ça on va faire une grande entrée et après ils seront coincés on va faire en sorte que les gens soient coincés à l'intérieur hop je vais partir sur un truc un peu comme ça alors c'est il ya combien de petites étoiles il y en a il y en a 4 3 plutôt et petite étoile coup à la couronne quelque chose comme ça comme ça comme ça comme ça ça fait ça ressemble un peu à ça et ensuite il y a là l'espèce de grande ouais peut-être un peu plus large je vais partir un peu plus large je vais me faire un petit peu de avoir un petit peu de marge hop je vais partir là je refais ça là hop quelque chose comme ça est ce que je suis non et c'est bon je suis sur les bons calques il ya toutes des histoires de calques je vais essayer de me concentrer quand même un petit peu pour faire trop de bêtises et de la barbe je sais pas si on pourra faire toute la barbe mais en tout cas je vais reprendre en tout cas la forme de base du logo hop 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 alors j'ai quelque chose qui ressemble à ça je vais arrondir un tout petit peu là là pour qu'on retrouve un peu l'idée de la du des en quelque chose qui ressemble à ça je le petit outil edit point qui est bien pratique hop j'ai peut-être même le grossir un petit peu ça je vais le réduire un peu je vais le faire je vais le faire comme ça alors déjà c'est bien c'est en fait l'essentiel c'est la base de ma de de ma structure je vais essayer de rajouter des petites des petites choses je vais grossir un petit peu parce qu'il faut que ce soit jouable quand même faut que les gens puissent après essayer d'aller s'amuser dedans est ce que je ne peux pas d'ailleurs est ce que c'est pas un peu petit ça on va on va grandir un peu hop 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 je vais voir est ce que je ne peux pas tout sélectionner je sais plus si je peux tout sélectionner je ne m'en souviens plus si je pense que c'est faisable hop ben non même pas même pas tant pis je vais revenir rapidement sur le sur mes petits murs j'ai pas envie que ce soit trop bloqué là là haut je vais juste mais je voulais les les petits pics de couronne un peu un peu plus grand je vais juste faire les remodifier encore un petit peu hop et bouger ça alors c'est toujours pareil pour faire des des trucs de cartographie comme ça moi je pars sur une base assez assez simple et après on va rajouter des petits détails à chaque fois je vais ensuite il ya un truc qui est très bien une fois qu'on a fait ces murs là les murs sont faits un peu de manière assez assez grossière en fait et je vais essayer de les de les ajouter maintenant des petites des entrées en fait pour essayer de les coincer faut-il créer directement des étals vous faut-il ou faut-il utiliser plusieurs feuilles de travail alors tu peux tu as un système de niveau dans le logiciel qui permet d'avoir des un système de de calques en fait tout tu peux faire où tu peux créer des différents niveaux à chaque fois avec autant de possibilités et par exemple si tu voulais faire un toit ce genre de choses c'est tout à fait possible et envisageable avec il n'y a pas de il y a pas de souci là dessus donc moi je voulais reprendre mes petites ouvertures alors je vais faire un truc en ruines moi j'aime bien les trucs en ruines c'est toujours c'est toujours plus simple hop là j'ai faire une petite de plusieurs petites ouvertures hop hop là avec l'ouverture qui va nous faire arriver au trône alors ce qui peut être sympa plutôt que d'avoir ça je vais faire un peu en décalé je vais faire les ouvertures un tout petit peu en décalé comme ça tu vois pas directement en arrivant ce qu'il y a au fond il faut que tu ailles découvrir dans ton petit donjon je vais mettre ben je vais aussi faire quelques petites ouvertures c'est toujours plus sympathique hop je vais faire des petites fenêtres sur les différentes parties de du donjon je vais en mettre là une là une petite ici une petite ici là on va en mettre quelques unes ben pourquoi pas sur les côtés on remarque ça on va plutôt on va plutôt le fermer une fois que là en fait j'ai fait toute ma structure j'ai essayé de vraiment rajouter des piliers ce genre de choses pour essayer de donner un peu de corps à la structure qu'elle soit un petit peu plus sympa pour ça je vais aller dans mes objets là tous ces assets que que je vous montre ils sont dispo comme je vous disais gratuitement vous pouvez les récupérer sur le sur mon patreon tous et tous ces petits assets sont pas intégrés directement logiciel dungeon draft mais moi je les file pour merci pour ta réponse maître cartographe de rien donc oui je vous disais ils sont pas intégrés directement dans le logiciel mais oui c'est très c'est très simple de pouvoir à partir des c'est des petits packs en fait qu'il ya juste à insérer à mettre dans un dossier vous a dit que logiciel où vous pouvez le récupérer et vous pourrez avoir ces petits assets pour ceux que ça intéresse j'ai eu plein de tutos sur le logiciel dans mon sur ma chaîne youtube donc alors je prends moi ce que je vous disais un petit peu quelques petites des petits piliers des petits éléments de cartographie qui vont être juste ici je vais les mettre alors au dessus des murs là c'est une petite gestion des calques c'est il n'est pas toujours parfait le logiciel il ya des petits trucs par exemple la gestion des calques que je trouve pas forcément fantastique mais qui fait quand même honnêtement il ya de quoi faire ça fait quand même le travail hop je vais rajouter là une petite des petits piliers un petit peu un petit peu partout alors j'en voulais voilà des comme ça je les aime bien cela pour faire les entrées des petits piliers un peu différent à chaque fois mais au moins ça ça marquera un tout petit peu mieux les les entrées elles ressortiront un petit peu hop là j'ai faire la même chose là sur les angles que je vais essayer de faire ressortir avec ce petit truc ce petit piliers comme je vous disais j'ai pas très bien centré la carte le en tout cas le oui le cas l'élément là le temps j'aurais peut-être pu faire quelque chose un petit peu plus là pour la repousser un peu mais je pense que je ferai une petite modification tout à l'heure pour donner un tout petit peu d'espace l'air et un tout petit peu plus la carte donc je vous dis je place des petits éléments comme ça pour essayer de donner un peu plus de de volume en fait tout simplement à la carte essayer de la voir qu'elle soit un petit peu plus intéressante je vais ensuite je vais ce que je vais faire c'est que je vais détruire quelques petites parties mais ça j'ai plutôt le faire à la fin je vais d'abord aller va continuer à mettre ma grande structure tout simplement où est-elle il y avait des petites alors j'ai pas mal de petites choses là il y avait des cd espèces de petits piliers comme ça on va je vais mettre des un peu celui ci je vais le mettre sur le calque 4 et je vais faire des petites des espèces de supports en fait sur la la carte hop je vais pouvoir le déplacer celui ci n'est pas exactement là où je le voulais je vais essayer ainsi d'avoir de données de pousser un petit peu plus la structure de la colon la complexifier un tout petit peu histoire que ça ressorte que ça ressorte un peu mieux je vais alors j'ai essayé de faire un truc je vais faire un petit contrôle s parce que c'est toujours important de faire un petit contrôle s quand on fait ce genre de travail pour pas qu'il ya un petit bug à la fin je vais je vais mettre ça sur sur le bureau je vais la nommer geek pour voir hop là et je voulais juste faire essayer d'avoir un tout petit peu plus de choses en hauteur quelques petites cases de plus en hauteur change my size hop j'ai là l'allongé tout simplement de quatre cases je vais faire ok et voilà comme ça vous voyez que j'ai un petit peu plus de marge en hauteur le temple est un peu mieux centré et moi ça me permet d'avoir des choses un peu plus intéressantes hop je vais rajouter encore une fois ces petites ces petits trucs juste là au lait le smaratonian je sors du boulot je vous fais un bout de travail avec vous bonsoir à toi arnaud alors pour l'instant tous les geek power sont sont en train de manger ils m'ont laissé la main pendant qu'ils sont en train de se rassasier et je fais du coup une petite carte en comment dire sur le logiciel dungeon draft pour essayer bah voilà de d'occuper un peu tout ce monde là hop je vais continuer alors il me semble je regarde un petit peu oui je veux je veux je là je voudrais des on va essayer de faire ressortir un tout petit peu là les espèces de petits ronds qu'il y a dans le logo je rajoute encore quelques quelques petits éléments là je ne vais pas venir un peu sur pour expliquer salutations arnaud non c'est pas pour moi cette fois j'essaie de garder un oeil sur le chat et je vais essayer tout simplement de rajouter encore quelques quelques petits éléments notamment des des petits piliers là je vais mettre quelques petits piliers deux petits piliers comme ça pour que ça fasse quand un peu comme une grande allée pour qui va nous permettre d'aller jusqu'à chez les geek power hop non je voulais pas alors je fais attention je fais des petites gestions pour ma gestion des calques je ne viendrai pas préciser exactement pourquoi je fais si pourquoi je je fais ça je pense que ça on n'aura pas le temps de tout développer on n'a qu'une petite heure il est déjà 20h22 donc j'aimerais bien quand même avoir la carte de fini là pendant ces quelques instants ce peu de temps que j'ai avec vous une fois là j'ai fait grosso modo ma petite structure là pour l'instant de ma carte qui commence à être bonne je vais essayer juste de la détruire un tout petit peu je vais faire des petits tout des petits des petites comment dire des petites destructions je voulais faire des petits trous alors où est ce que c'est ici dans le wall non c'est pas le wall tool c'est les portals tools hop en fait j'ai fait des petits des petits trucs qui permettent d'avoir de détruire les murs directement hop donc quel mur on va détruire on va détruire un petit peu celui ci le truc le truc en ruines et dangereux chez geek power faut faire attention je suis pas sûr j'ai pas si on apprécié que je dé que je leur fasse un un temple d'air un temple détruit à la réfugié mais bon tant pis on va prendre le risque hop là j'ai cassé exact aussi cette cette partie là là j'ai j'ai ma structure globale de mon temple qui est là ça va ça va à peu près je pourrais bien sûr pousser les choses beaucoup plus loin je vais maintenant essayer de faire un comment dire un comme si elle la structure était sur une butte comme une petite au milieu de la forêt comme si c'était au dessus d'une roche donc pour ce faire je vais aller utiliser un outil qui s'appelle le passe tool qui est un outil que je trouve extrêmement puissant qui marche super bien sur ce logiciel qui permet en fait de faire des textures répétables comme ça des espèces de chemin et vous allez voir tout de suite à quoi ça correspond hop je vais aller juste le modifier un tout petit peu ses propriétés il est et c'est assez pratique vous voyez pour faire des espèces de bas voilà des du un truc d'une texture un peu répétable qui va permettre d'aller en fait dessiner ben pas ça peut être des chemins des falaises on peut l'utiliser il ya plein de manières d'utiliser c'est un outil qui est hyper qui est hyper puissant sûrement un des outils pour lequel je j'adhère le plus à ce petit logiciel que je trouve très très pratique donc il ya ça 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 j'en voulais un tout petit peu plus bas on va faire remonter qu'au a à l'air un cas mais tout à fait un d'abord je suis je vais pas aller j'enlève l'élite tool je voulais faire des petites modifications mais ça n'a pas très peu d'importance vu qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas non plus énormément de temps je serai quand même plus sympa d'avoir la carte dans sa globalité hop donc bah là vous voyez tout simplement je fais la topographie de la la carte j'ai bien j'aime bien parce que j'ai d'abord fait le le temple et on va vraiment adapter la topographie au au temple normalement c'est certainement l'affaire ce qui aurait dû être fait dans la réalité et c'est tout l'intérêt de faire des choses de son de les dessiner soi même hop on s'arrange avec la réalité une fois voilà j'ai fait là c'est vraiment la grande structure globale de ma grosse topographie tout à fait assez simple je vais maintenant aller chercher pareil là dans mes dans les petits pass tools j'ai des espèces de marche d'escalier vous voyez vous allez voir de quelle manière on peut réutiliser aussi ce cet outil différemment j'enlève ses propriétés et je vais tout simplement faire hop ah non il faut que je parte du sol je vais faire comme ça du bas plutôt hop à faire et marche qui monte hop on va les faire se rejoindre là sur un espèce de petit palier et après juste simplement un autre d'autres petites marches juste ici je vais ensuite aller chercher toujours avec ce même outil vous voyez que c'est un outil que je vais énormément utiliser hop déjà je vais mettre sur le bon calque est-ce qu'on pourrait avoir un lien vers la chaîne de youtube de gogots s'il ya quelqu'un qui fait la régie je lui laisserai le faire sinon remarque je peux le je peux je peux le mettre je peux te le mettre vite fait je vais aller chercher ça on est pour deux secondes hop hop voilà tiens il ya c'est ça le lien de la chaîne pour la chaîne youtube hop j'ai fermé ça donc je suis binomains oui je n'étais pas sur le bon calque hop là je vais faire un petit une espèce de petite rambarde en fait tout simplement qui va descendre et qui va permettre de faire une arrivée un peu un peu clinquante clangonte moi j'y connais absolument rien à comment on appelle comment comment ça s'appelle le truc des clangons là comment ça s'appelle ce attend pourquoi je n'arrive pas à faire abatir je sais je sais pourquoi tant pis à star trek j'avais perdu le mot hop ça je vais décaler un tout petit peu mais mais et mes escaliers ça me fait voilà une petite entrée avec des escaliers ça peut être ça peut être un petit peu sympathique pareil d'un peu de la même manière je vais aller rajouter quelques petits éléments comme s'il y avait par exemple des petits piliers hop c'est bon si je suis sur le bon calque je vais mettre des petits piliers par exemple ici ici là j'en mettais je vais baisser un petit peu la taille de mes piliers je fais une petite rotation pour que ce soit pas trop répétitif je vais les mettre là hop je vais mettre ça là je vais non ça marche pas trop je vais plutôt le mettre là derrière hop là on peut faire par exemple d'autres petits encore toujours des petits piliers et je peux en mettre des plus des plus bas à ce niveau vous voyez c'est vraiment tout l'intérêt de ces maintenant de ces logiciels avant on faisait beaucoup de la cartographie avec photoshop on se débrouillait des logiciels comme gimp et là ça permet vraiment d'aller assez vite star trek merci mais ça se l'oublie freux a pas du sang clingon je ne sais pas je ne sais pas je le connais pas assez mais je pense qu'on peut se méfier on sait jamais donc là je commence à voir un peu ma structure vous allez voir je vais rajouter je vais faire ça un petit peu tout de suite comme ça sera un tout petit peu plus visible pour vous je vais mettre en fait je vais travailler un tout petit peu avec des des textures tout simplement des petites textures au sol que je vais non c'est pas le bon c'est je ne suis pas sur le bon outil c'est le terrain brush hop je vais mettre ça et je vais aller chercher des petites des petites tuiles les tiles et celle ci hop et je vais tout simplement commencer en fait à faire je vais prendre un tout petit peu le sol comme ça vous verrez alors il ya deux il ya plein de manières de faire moi je le fais vraiment pas avec de la peinture parce que ça me permet de faire des mélanges de textures mais vous pouvez aussi passer avoir directement la texture au moment où vous êtes en train de faire votre votre bâtiment moi je fais ça de cette manière là passe eux pour eux avec des idées des vilaines habitudes alors que c'est très marrant c'est assez étrange il ya je pense qu'un petit bug là sur le c'est très étrange oui j'ai un bon petit bug ah oui je pense savoir d'où ça vient tant pis on va faire avec c'est pas grave on n'a pas besoin d'avoir un truc très ça fait un sacré bug c'est rigolo je crois savoir pourquoi je pense que c'est parce que j'ai agrandi un petit peu la carte bon de toute façon comme souvent dans les petits dans les petits logiciels il ya des petits bugs au pire je ferai un petit je relancerai le je relancerai un tout petit peu moi le logiciel à un moment si de si le besoin se faire sentir si vraiment ça va pas voilà comme ça là on voit un tout petit peu mieux à quoi ça ressemble c'est marrant et je vais en fait à partir de là avant de rajouter des petits détails je vais commencer à faire en fait à placer des éléments de ma forêt tout simplement essayer de placer une petite une petite forêt hop juste ici j'ai des petits packs hop je vais mettre sur le bon calque et je vais essayer de les placer un peu à droite et à gauche hop on peut mettre ici 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 salle au trésor sur une bibliothèque avec tous les jdr à c'est pas bête c'est pas bête je vais voir ce que ce que je peux faire parce que je peux faire hop je veux voir je vais mettre au dessus hop on va mettre ça un peu en dessous ce que je ferai de toute façon même si je ne la finis pas dans le temps qui m'a parti ça va il me reste encore 30 minutes on aura le temps quand même de bien avancer ce que je ferai c'est que je façon je la mettrai sur le discord de geek power je la refilerai hop comme ça vous pourrez tout cela récupérer une fois une fois que ce sera bouclé hop là je vais mettre quelques petits arbres en fait qui vont être au dessus à côté hop juste ici j'en mets un peu partout voyez on va faire le truc qui est vraiment un petit peu abandonné avec même des arbres qui ont poussé poussé à l'intérieur hop je vais essayer pas trop en mettre quand même j'aimerais bien qu'on distingue quand même encore le le logo mon logo il n'est pas trop trop respecté mais on fera avec on va faire il est où le bar de freux mais on va l'installer on va on va faire tout ça on va faire tout ça oula il y en a des choses à faire on va faire ce qu'on peut dans le temps qui nous est appartie une fois que je vais faire ça je vais commencer justement à faire un petit peu des à placer d'autres éléments notamment des tout ce qui va être un peu des rochers les gros éléments les éléments les plus importants que je vais essayer de placer ce que je vais faire c'est que je vais d'abord essayer de rapidement finir l'extérieur et une fois que l'extérieur sera fini je vais je reviendrai sur je viendrai faire tous les détails de à l'intérieur du du temple alors pour ce faire je vais aller chercher des rochers alors des rochers normalement je dois voir ce qu'il faut j'en ai des chiés hop pas drôle là je commence à dire à dire des gros mots hop allez on va passer quelques rochers à droite et à gauche on va se mettre là on va en mettre un petit peu partout d'abord je vais placer les plus les plus gros à droite un peu essayer de les répartir un petit peu partout sur la carte on va en mettre comme je disais des des imposants et après on va essayer de les intégrer un petit peu mieux à la carte je vais mettre en under hop alors pour le coup pour le coup là j'essaye de répartir ça je vais regarder de temps en temps essayez bien de quand je fais des cartes ou même quand vous faites des dessins toujours essayer de revenir de pas trop rester longtemps sur des détails et essayer de très vite revenir sur une vision d'ensemble voir si si ça va si c'est cohérent si si c'est pas trop si c'est pas trop moche ensuite là avec je vais mettre pour intégrer en fait pour que ça marche mieux j'aime bien mettre pas mal de petits comment dire des petits gravats ça permet d'avoir d'un peu mieux intégrer en fait les grands comment dire les gros rochers avec les plus petits rochers que je que j'ai pu mettre avec les falaises ça permet d'avoir une meilleure d'avoir une meilleure intégration tout simplement de chacun des éléments j'essaye de les placer un petit peu un petit peu partout je rajouterai aussi après des pareilles des petits gravats sur pour donner un petit peu de vie au au temple je vais rajouter là il ya des trucs moi que j'aime bien faire c'est mettre des petites racines pareil c'est assez comment dire c'est assez sympa ah mais d'ailleurs avant je voulais faire quelque chose je voulais quand même faire un petit truc je vais faire normalement c'est pas rouge je dois avoir un petit est ce que j'utilise ça ouais je vais essayer de l'utiliser non il veut pas c'est que j'ai pas sélectionné le bon et un truc qui s'appelle le fade hop ça c'est les petits c'est les petits outils qui permettent de gérer des transitions de travailler qui ces petits outils de deux d'options pour chacun des éléments des outils j'utilise une bibliothèque remplie de livres ciao une armoire mimique alors ce cas c'est que je sais pas si j'ai tout mais on va essayer on va essayer de faire des choses en effet essayer de trouver des trucs avec ce que j'ai ce que j'ai à disposition je vais essayer de je vais essayer de de vous amener ça de faire des petites choses paratonner efficace on va essayer de tout intégrer allez je vais essayer justement la vie de finir je vais pas aller trop trop dans dans les détails pour justement essayer de passer un peu plus de temps sur le temple hop j'aime bien quand même normalement ça c'est des automatismes je fais toujours la même chose quand j'utilise ça en comment dire pour faire mes cartes hop je vais enfin pour finir les les petites l'extérieur je vais lancer juste un truc je vais faire un petit contrôle s parce que c'est toujours bien un petit contrôle s je vais aller dans les forêts je vais aller chercher des racines alors est ce qu'on a des racines oui des racines je j'ai je n'ai que ça hop je mets sur le bon calque qui me va et je vais venir essayer de placer ça comme il faut hop des petites racines d'armes ça donne un petit peu de vie je mets ça vraiment de manière très aléatoire on est on va pas essayer d'avoir quelque chose de trop pas besoin de trop ceux d'avoir des choses trop trop précises ça ira bien mais que c'est des logiciels si vous n'avez pas tant vous pouvez même en allant beaucoup moins dans les détails ce genre de choses vous pouvez aller très vite si vous avez envie et si vous avez besoin de faire des un peu de cartographie ce pour vos lors de vos jeux de rôle vos parties de dd ou autres c'est c'est des trucs qui peuvent aller qui sont vraiment très très bien aujourd'hui les outils qui sont à disposition sont vraiment super super bien fait par exemple j'utilise un outil qui va me permettre en fait d'aller chercher de manière aléatoire des petites comment dire des petits buissons et j'en ai sélectionné plusieurs et il va à chaque fois changer en fait les les buissons il va changer de buisson ça me permet d'aller d'en placer un petit peu un petit peu partout là sur sur ma carte ce qui va être plutôt plutôt pas mal enfin disons ce qui va me permettre de gagner pas mal de temps surtout ça qui est bien donc voilà très rapidement voilà j'ai fait il ya tout toute l'ambiance extérieure est ce que ça gère aussi les trucs modernes alors en fait le truc peut tout gérer le problème de ce genre de logiciel c'est bah c'est les assets en fait c'est à dire c'est c'est tous les éléments graphiques est ce que alors il ya forcément les trucs modernes il y en a moins cependant il y a un site qui s'appelle cartographies asset qui permet de récupérer des assets alors il y en a des gratuits on a les payants payant et il y a des assets modernes que tu peux intégrer au logiciel donc c'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce logiciel c'est à dire qu' il ya une grosse participation de la communauté il ya plein de gens qui font des trucs réservés à ce logiciel et du coup c'est pour ça qu'il est qu'il est bien contrairement à des logiciels qui sont aussi de bonne facture mais par exemple le dernier qui s'appelle dungeon alchimiste qui un peu ou par exemple il y en a incarnate qui est aussi assez connu qui sont bien mais c'est beaucoup plus il faut attendre que le développeur est intégré des assets que tu veux tandis que là tu peux intégrer ce dont tu as besoin alors je vais est ce que j'ai toujours ce petit bug oui j'ai toujours ce petit bug ah ouais non mais complètement complètement pété je vais essayer de voir si je peux essayer de faire quelque chose forest le dark à plein ça je vais le changer je vais mettre grâce d'art quoi là on va plutôt partir être un petit peu au milieu de la forêt je vais mettre un clear et un peu de dirt hop alors ouais j'ai j'ai un j'ai un petit bug je vais tenter de relancer le logiciel j'en ai pour deux secondes hop là je vais faire open où est ce que tu es geek power où est ce que tu es le petit geek power il me semblait que je l'avais enregistré là si jamais je le retrouve pas je suis sûr que vous êtes en train de le voir et que moi je ne le vois pas geek power map c'est bon pour garder dans l'ordre alphabétiste dans l'ordre alphabétiste et c'est bon complètement il n'a pas aimé quoi il n'a pas aimé du tout on va voir si ça va mieux là là si je fais je vais tenter un petit truc ah oui pas du tout pas du tout j'espère que je vais pas avoir ce petit bug tout le temps sinon ce sera un petit peu un petit peu embêtant hop ça serait ça serait con d'avoir le petit bug d'avoir un petit un petit crash de logiciel un un petit crash de logiciel bon je vais essayer de faire je vais voir si complètement complètement craché le petit le petit machin ah ouais ah mince ah là 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 les les joies de des logiciels les petits joies de logiciels j'espère que ça va pas je pense en même temps j'ai été un petit peu bête j'ai tenté j'ai essayé d'être un petit peu aventureux je vais voir j'ai faire un nouveau petit truc open j'ai tenté une dernière chose est-ce que tu vas je vais faire tout simplement un petit save as et on va voir si ça veut bien je vais l'appeler geek power ok fichier open geek power allez on verra bon sinon ben je sinon je me débrouillerai je trouverai une autre je vais trouver une petite solution vous ne vous en faites pas sans utiliser ça ce qui est un peu dommage parce que ça ça m'embête mais bon j'aurais pu je vais tenter une dernière fois mais un peu d'utiliser le bon le bon truc non non ça il veut pas du tout il veut pas du tout tout mon travail des textures est foutu en l'air mais quel dommage mais quel dommage on va essayer de faire ça autrement hop et faire open je sais ce que je vais faire tant pis geek power map où est-ce que tu es est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut bien l'ouvrir bon c'est pas grave je vais faire je vais m'en passer je vais aller je vais faire des petites des petits je vais sûrement faire je vais tenter un petit tricks je vais tenter un petit tricks un peu un peu audacieux qu'on va voir j'aimerais bien ne pas avoir je m'attendais pas un petit bug de ce genre là mais je vais mettre accepté je vais faire un truc create terrain brush hop et si je fais ça pardon c'est juste je tente un petit tricks ok et si je me mets sur le bon ground et que je fais un terrain et que je le fais enable on va voir on va voir si ça fonctionne le terrain hop pardon oui qu'est ce que alors j'entends un petit truc bon non j'ai halluciné hop là référence ground ok ok bon moi celle là je pense que ça devrait ça ça c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé ma solution je vais faire je vais faire comme ça je vais faire compare level ok je vais je ferai comme ça comme ça ça me permettra de sauver la carte alors est-ce que bon alors un quart d'heure un quart d'heure pour finir le temple est-ce qu'on va y arriver moi je pense que oui malgré les petits les petits soucis en fait vous savez tout à l'heure pour vous expliquer c'est que j'ai fait ma j'ai changé la taille de la du de la carte en fait j'ai rajouté un petit peu des trucs au dessus et je pense que ça ça fait il n'a pas aimé je pense que ça le logiciel n'a pas aimé c'est ça qui a qui a fait un petit peu buggé donc on était sur le temple alors on va essayer de rajouter des petites choses sur le temple essayer de lui faire quelque chose d'un peu plus encore un peu plus intéressant on va lui mettre déjà ça au milieu ça va être sympathique on va aussi ici rajouter une des petits éléments graphiques je vais enlever le snap grid non ça ça non en fait je voulais essayer ça mais en fait non ça me plaît pas hop j'ai essayé de mettre d'autres petites choses juste ici voilà je vais plaçons des pièges mortels bah ça là ça déjà tout de suite c'est un piège mortel ensuite on vous me parliez de faire des des petits éléments cachés au fond on va et on va essayer d'en mettre je vais juste simplement ajouter un tout petit peu de comment dire de grave à essayer de donner un petit peu plus un tout petit peu plus de corps à la carte le corps c'est à dire un peu plus de détails ça fait que le que le truc foisonne un tout petit peu plus de petits détails d'habitude alors ça c'est à mon avis je vais être un tout petit peu juste pour pour la finir mais c'est pas grave je vous enverrai le résultat final ça prendra pas non plus des années à faire et comment dire c'est des petites choses en général moi je fais des cartes là comme ça là souvent tous les mardis soir je fais pas une carte une carte ou une illustration mais je prends plus une heure une heure et demie et en fait je pense que c'est ce qu'il faut pour faire une petite carte une heure en tout cas avec les détails là que je veux apporter en général à moi au travail c'est à peu près ça je pense qu'une petite heure c'est un peu mieux hop je vais me mettre sur le level 1 je voulais comparer les levels hop compare level comment je fais au pas s'il dit pourquoi il veut pas le faire c'est marrant ça ça c'est étrange tant pis on va faire autrement je vais marquer ça donc vous m'aviez dit un petit bar et ben là là on va faire on va faire on va essayer on va essayer de faire des des petits bars ou quelque chose qui qui ressemble hop là on va dire que là là au fond juste ici hop c'est le bar de de freux c'était ça c'est ça vous vouliez le le petit bar de freux juste à ce niveau là on va mettre deux petites planches comme ça qui marque le bar on va mettre une petite au fond l'équivalent de petits de petites réserves avec des tonneaux alors je dois en avoir quelques tonneaux en fait qui ne sont qu'ils sont en meilleur état là il a c'est un petit peu alors forcément c'est dans mes trucs de ruines donc c'est pas toujours très bon mais je vais aller chercher normalement dans le petit con je dois avoir des petites choses un peu plus intéressant c'est toi là des beaux tonneaux des beaux tonneaux en bon et en bon état que l'on va pouvoir utiliser un petit peu mieux hop alors j'ai un petit écho je sais pas comment ça se fait non ça a l'air d'être bon ça a l'air d'être passé hop on va mettre bien sûr des des petites outres à picoler un peu là je vais changer la couleur de ça on va mettre des petits trucs avec des différentes des petits éléments de la boisson des machins c'est important gogots chers les geek hoers il y a du bon monde ici et bah ils sont ils sont très gentils de m'avoir un tuyau invité en tout cas je suis ravi moi je suis ravi d'être ici hop donc là là on va mettre le petit bar de freux là alors il faudrait un piège vous m'avez dit un piège mortel on va mettre un piège alors déjà celui qui veut essayer de rentrer chez geek po derrière le bar il risque de se faire avoir par un petit un petit piège à ours là tu on ne passera pas tu ne passera pas derrière derrière le bar j'ai rajouté encore quelques petits quelques petits éléments qui pourraient être sympathiques par exemple hop est-ce que j'aurais alors j'espère que alors je ne sais pas si vous vous avez de l'écho moi des fois j'ai des petits trucs d'écho je ne sais pas comment ça se fait je pense que c'est eux qui essayent de bidouiller des choses dans mon dos ça ne m'étonnerait pas hop voilà je rajoute quelques petits éléments on va mettre comme vous disiez derrière vous vouliez des petits trésors on va mettre à l'arrière bien sûr quelques petits coffres à trésors on va placer rapidement hop juste ici je vais me mettre moi sur le banc de calque après quand je vais vouloir finir finir la map je vais faire ça alors où est-ce qu'il y avait ah oui une bibliothèque vous me parliez de bibliothèque alors est-ce que je vais trouver de quoi faire une bibliothèque dans mes petits assets sinon j'irais ah non je ne les ai pas hop où sont-ils les petits assets non là le petit truc que j'en suis au ça ne va pas le faire je vais aller dans les ruines classiques et je voulais essayer hop j'ai utilisé ça alors c'est une vieille c'est une très vieille comment dire un très vieux lieu donc c'est un peu c'est un peu cassé quoi c'est pas c'est pas c'est une vieille bibliothèque c'est une vieille bibliothèque très ancienne faut pas hop on pourra pas avoir tout parfaitement en bon état hop c'est de toute façon c'est des vieux geeks chez GeekPower moi je les ai lus c'est plutôt jeune ça c'est ancien quoi hop même si je suis sûr qu'ils prennent très soin de leurs livres ils vont pas me réinviter je sens alors qu'est-ce que j'ai on va mettre des bouquins des vieux bouquins hop un peu partout comme je vous dis je fais un peu avec ce que j'ai à disposition hop j'en mets un peu partout hop là il y a des on va mettre un peu des petits tas de bouquins répartis juste ici hop je vais changer un petit peu la couleur pour que ça varie là j'avais que du vert on va mettre alors c'est très intéressant aussi là sur ce type de logiciel on peut changer la couleur de certains éléments là comme vous voyez avec par exemple voilà vous voyez qu'à chaque fois je change je peux passer du vert du rouge ce genre de petites choses là on va mettre une grosse pile de bouquins juste ici on va changer un petit peu les couleurs les bibliothèques sont des exemplaires de Dédé de Marlin hop je mets ici j'essaie de varier Dédé c'est très rouge en ce moment Dédé c'est ça on va mettre des petits c'est plutôt rouge je vais essayer on va mettre aussi pas mal de petites feuilles un peu partout je vais j'essaierai quand même d'avoir de travailler sur mes textures enfin pas mes textures mais d'autres choses hop je voulais faire où est-ce qu'ils étaient non je suis pas sur le bon je suis pas sur le bon sur mes bons assets c'était dans les ruines voilà je vais mettre des petites feuilles un peu partout par terre plutôt sur le calque 1 parce que c'est une vieille bibliothèque un peu abandonnée le trésor est dans la cave je ferai pas la cave je vous avoue que je ferai pas la cave cette fois-ci je me contenterai de l'extérieur on aura pas le temps de faire la cave je vais ensuite non c'est bon je vais ensuite essayer de rajouter il faudrait un truc là au milieu tout simplement un gros brasier on va mettre un gros brasero là juste juste au milieu d'ailleurs je vais en mettre un peu ailleurs je vais d'ailleurs un petit peu remplir un petit peu la remplir l'extérieur avec des je vais partir sur des trucs simples comme des petits des vases normalement je dois en avoir une petite collection non loin typiquement juste ici hop je vais modifier un tout petit peu la taille je vais mettre comme s'il y avait des petits vases je ne sais pas je ne sais pas ce qu'ils font ce qu'ils mettent dans leur vase mais il y en a ça c'est sûr hop page déchirée Warhammer V4 première édition je sens qu'il y a beaucoup de private jokes sur ce chat je sens qu'il y a beaucoup beaucoup de private jokes hop donc et ben on commence à avoir la carte qui prend petit à petit de sa qui commence à ressembler un petit peu à quelque chose là est-ce que je ne pourrais pas ici avoir un espèce de puits comme ça pour aller à la cave vous parlez de la cave pour aller à la cave il faudra passer par le puits voilà c'est tout ce que vous avez mérité on va lui mettre une vieille petite chaise juste ici je vais ensuite essayer d'en rajouter hop quelques encore quelques petits éléments je peux mettre aussi quelques petits bras zéros parce que c'est toujours super bien de mettre des bras zéros dans une bibliothèque tout le monde est d'accord avec ça c'est important de pouvoir avoir la possibilité de foutre le feu à la bibliothèque je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel hop de la même manière je vais en mettre quelques-uns là vers le hop vers l'entrée de la grotte affreux alors je vais mettre là c'est le petit coin où ils vont tous où ils ont le droit de pioncer on va leur accorder le droit de dormir je vais aller chercher un petit camp pareil je vais aller mettre un petit lieu ça va être le petit campement pour le live qui va être ici je vais changer une petite couleur pour varier un petit peu les plaisirs hop là c'est le ils dorment ils dorment tous ici ce soir là ça manque encore un petit peu 56 il ne manque plus que 5 minutes alors je vais juste faire un petit je vais juste faire un petit truc c'est un peu ça aurait été un petit peu rapide en plus j'ai eu un petit bug donc ça n'a pas arrangé les choses je vais essayer tout de même de faire des compare level ok j'aimerais être sur celui-ci current level opacity je vais faire ça hop on va faire comme ça je vais mettre ok et je vais juste alors qui c'est qui m'envoie que je vois des petits messages je ne sais pas d'où ça vient j'ai des petits clings je ne sais pas d'où ça vient donc là je vais tricher pour pouvoir faire tout simplement mes petits éléments de ruines tout simplement hop non c'est pas ça que je voulais faire là je vais lui mettre de la forêt hop de la dark je vais faire on et là je vais mettre des petites mon petit élément de ruines voilà c'est ça que je voulais faire et comme ça on pourra le voir tout à l'heure alors là c'est de la bidouille que je fais parce que vu qu'apparemment j'ai fait j'ai fait bugger le logiciel donc j'ai trouvé je fais une petite astuce normalement vous n'avez pas besoin de faire ça mais c'est au moins pour avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on voudrait pour que vous ayez quand même un bel aperçu de ce que vous allez pouvoir faire avec le logiciel la map est déjà excellente franchement cool merci c'est gentil mais on peut faire mieux on peut faire mieux hop là je suppose que vous voyez pas grand chose je suis vraiment navré pour ça c'est pas terrible mais moi ça me permet de voir un petit peu ce que je suis ça me permet en fait tout simplement de dessiner les textures qui sont au fond en fait j'ai fait ça sur plusieurs grosso modo j'ai créé un nouveau niveau sur lequel il y a des petites textures je vais faire ça vraiment de manière très grossière mais au moins comme ça vous aurez un petit aperçu de ce à quoi va ressembler la carte au final et je viendrai rajouter des petits un peu après je viendrai rajouter des petits des petits éléments pas mal de petites choses un peu partout pour que ça soit un peu plus joli hop je vais mettre quelque chose comme ça moi je sais ce que je fais vous ne voyez pas mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble grosso modo voilà on a la carte qui commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce que je cherchais à ce que je cherchais à faire hop si je me mets par exemple ici je vais rajouter des petites choses non non c'était pas du tout ça c'est ce que je voulais Rocky Dirt non c'était dans les ruines c'était ça voilà hop là perso je serai toujours j'en serai toujours au mur après j'ai quand même j'ai l'habitude aussi je commence à en avoir fait quand même un bon paquet de cartes et surtout avec ce logiciel hop donc ben voilà on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que je voulais vous voyez qu'il y a tous les éléments et en fait après une fois que ça c'est fait grosso modo je vais laisser un peu près comme ça je vais peut-être rajouter quelques petits détails de toute façon c'est l'heure c'est 21h je ne sais pas si les autres me laissent traîner un peu je continuerai mais en fait ce que je vais faire à partir de là c'est que je vais rajouter des ombres vous voyez que pour l'instant les éléments graphiques sont un petit peu confus tout ça est un petit peu confus et en fait je vais utiliser grosso modo des petits outils que j'ai à disposition pour faire ressortir pour faire ressortir un tout petit peu l'ensemble alors moi tant qu'on ne vire pas je vais rester là je vais vous montrer je pense que d'ailleurs ils sont peut-être encore en train de manger donc je vais en profiter tant que je suis là et en plus ils doivent sûrement préparer le live d'après donc je vais vous montrer rapidement en fait ce que à quoi ça consiste ah bah ça y est ils sont de retour je sais pas oui oh salut c'est Zyl hello bonsoir à tous hello hello ah bah ça y est ils en prennent la main hello hello est-ce qu'on entend tout le monde 1,2,1,2 ouais 3,4,3,4 j'ai l'impression faut peut-être décaler la caméra jusqu'à moi et Merlin bon c'est pas grave c'est pas grave non si ça aide et bah écoute superbe la carte gogote ouais elle était trop belle mais ah si j'essaie de la finir je la mettrai là sur le le discord sur votre discord si ça vous va carrément bah carrément ouais ça marche je vous mettrai ça tout à l'heure je vous enverrai ça tout à l'heure comme ça vous pourrez la récupérer et jouer avec je t'avais pas prévenu mais il y a le chat privé les notifications que tu entendais c'est qu'on était en train de discuter sur le chat privé ah ok d'accord c'est bon c'est bon j'ai réussi au bout d'un moment j'étais plus trop perdu et bah en tout cas merci de l'invitation j'ai fait ce que j'ai pu pendant une heure j'ai eu des petits bugs mais bon ça arrive c'est les joies du direct écoute tu me montres ce que ce que donne le logiciel en une heure c'est tu peux tu peux faire une aventure complète dedans sans problème ah bah oui en plus après on peut arriver sur des choses beaucoup plus simples en plus on peut partir sur des trucs beaucoup plus simples il y a Cécile aussi qui fait pas mal de cartes qui l'a bien foncé je crois Dungeon Draft qui montre aussi pas mal de des vidéos complètes où elle fait où elle fait ce qu'elle où tu fais tous tes donjons dessus c'est intéressant c'est Dragon il fait avec exactement je sais pas le lien je passe 12h sur une map je m'éclate je m'éclate mais voilà ah moi j'ai pas la patience c'est des mappes à étage et tout il y a pas mal de trucs genre marcher dès qu'on part sur des trucs un peu des temples ou des maisons qu'il faut remplir et tout ça ça peut très vite prendre du temps ça peut très vite prendre du temps alors Merna je t'ai pas envoyé le lien d'invitation il l'a récupéré dans le discord si si dans le discord ok et là vous partez pour une session jeu de rôle c'est ça pour en actuel play on part sur du fallout on va dans l'univers de Voltech voilà d'accord donc quelques centaines d'années plus tard dans une une dystopie et bah ça va être plein ça va être plein de de monstres mutants et dégueulasses là c'est ça pas du tout mais pas du tout j'ai pas vu enfin quand est-ce qu'on peut te retrouver sur ta chaîne Gogote bah tous les tous les mardis soirs à partir de 21h je fais un petit live régulièrement je poste aussi des petites vidéos mais sinon tous les mardis soirs je fais un petit live sur ma chaîne youtube donc vous pouvez me retrouver là-bas en général je prends le temps une heure entre une heure et demie et deux heures pour le temps de faire une carte une illustration tout ce qui tourne ça tourne autour du jeu de rôle et du graphisme donc voilà et bah n'hésitez pas à aller sur sur la chaîne et vous vous abonner pour activer les notifications et si on veut des tokens de loup est-ce que c'est possible des tokens de loup bah ouais ce qu'il me disait il y a le Patreon où chaque semaine je fais des tokens il y a des tokens qui sont fournis avec les cartes pour pour les souscripteurs voilà je fais des allez jetez un coup d'œil je vais pas faire la pubie c'est vendu ça marche et bah merci encore pour l'invitation et c'est qui qui fait le jeu là le MJ juste après c'est moi qui m'y colle pour une fois d'accord et bah bon courage à vous tous merci salut